Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en Mobile World Congress sur le stand de LG. LG qui a présenté son G8, qui est tout simplement le tout dernier flagship. La firme a également présenté un V50 avec des capacités 5G. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est cette partie du G8. Ce G8 a un écran P-OLED de 6,1 pouces avec une résolution Quad HD+. Il mesure 151,9 mm de haut, 71,8 mm de large et 8,4 mm d'épaisseur. Ce n'est pas le smartphone le plus fin du marché, mais il reste néanmoins très agréable. Il pèse 167 grammes donc est plutôt léger. En termes de maniabilité, il est assez innovant en termes de prise en main, puisque vous allez voir ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais on a des bords incurvés en fait à l'arrière de ce châssis. Et du coup, ça nous permet de le prendre à main assez facilement. Vous allez retrouver une protection en vert à l'avant et également à l'arrière. C'est un smartphone en termes vert. Vous avez un châssis sinon en monobloc en aluminium. En termes de spécifications sur ce smartphone, vous allez retrouver donc le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 855 qui est cadencé à 2,84 GHz. Vous allez retrouver 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, extensible par une carte SD, un micro SD pardon, de 2 Tera maximal. Sur la partie caméra, vous allez retrouver donc une caméra frontale de 8 mégapixels avec une ouverture 1.7 qui offre un champ de vision de 80 degrés. Et on va également retrouver une seconde caméra, qui est une Z caméra. Et en gros, c'est une caméra Time of Flight, donc top, qui va nous permettre de notamment avoir la profondeur un petit peu du smartphone, mesurer la profondeur du smartphone, mais aussi de pouvoir interagir avec la gestuelle. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu juste après. A l'arrière du smartphone, vous allez retrouver donc 3 capteurs photo. Donc là encore, LG essaie de suivre la concurrence. Vous allez retrouver un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture 1.5. Vous allez retrouver un autre capteur, un plus grand angle à 107 degrés. C'est un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture 1.9. Et puis vous allez un téléobjectif de 12 mégapixels avec une ouverture 2.4. Et du coup, ce téléobjectif permettra notamment de gérer un petit peu plus le zoom et la profondeur du champ, si on en a besoin sur la partie photo. Autre particularité du smartphone, on va retrouver un son quad-dag. Donc on a l'habitude du côté de LG. Vous allez retrouver des technologies de son DTS-X. Et puis on a surtout la technologie Crystal Sound OLED qui nous permet de faire vibrer un petit peu le smartphone pour avoir du son. Alors LG a décidé d'innover et vous voyez qu'il n'y a aucun haut-parleur en façade. C'est tout simplement cette nouvelle technologie qui permet d'être assez révolutionnaire en termes de son. Alors ici, ça va être difficile de vous faire écouter un petit peu ce qu'il veut puisqu'il y a pas mal de son sur le salon. Je ne sais pas si vous entendez, mais... Là en fait, le smartphone vibre tout simplement pour faire un petit peu sortir le son. C'est assez impressionnant. Elle est compatible avec le Boombox Speaker qui nous permet d'avoir un son un petit peu plus puissant, un petit peu plus punchy. La batterie, on est sur une batterie de 3500 mAh qui devrait fournir une autonomie d'une journée, espérons-le. Donc comme je disais tout à l'heure, ce smartphone a deux spécifications phares. L'une qui est le déverrouillage tout simplement par les veines. Donc il va nous permettre de détecter un petit peu le sang qui coule dans nos veines, en gros. Et vous allez pouvoir comme ça déverrouiller votre smartphone. Alors je l'ai utilisé tout à l'heure sur un autre modèle de démo. Malheureusement ici, ce n'est pas configuré. Mais il faut savoir que pour l'utiliser, vous allez pouvoir enregistrer une seule main. Alors ça a marché à peu près dans ma démo. Mais sachez qu'il y a quand même quelques freins à cette utilisation. Néanmoins, ça reste assez utilisable. Et ensuite, autre particularité, c'est le AirMotion que vous avez ici. Et qui va nous permettre d'utiliser le smartphone rien qu'en glissant nos mains dessus. Donc vous allez pouvoir notamment prendre des captures d'écran du smartphone avec les mains. Contrôler la musique et la vidéo. Mais également les alarmes, les appels, etc. rien qu'avec vos mains. Donc ici, on peut voir l'utilisation. Donc vous avez des gestes à apprendre évidemment pour l'utiliser. Donc tout est expliqué en fait dans la vidéo. Donc vous passez votre main comme ça et vous allez pouvoir un petit peu contrôler ici. Donc la musique, la vidéo, etc. On va essayer sur la musique, voir si ça marche. Voilà un petit peu concernant ce smartphone, ce LG G8. Vous l'aurez compris, c'est le dernier flagship de LG. C'est peut-être pas le smartphone le plus attrayant qu'il y a sur le marché. Mais il se veut être quand même révolutionnaire avec deux caractéristiques principales. Donc maintenant, on va aller voir son grand frère, le V50. Et qui offre des capacités 5G. personnes 모르 håll greedusement, ils ne vont pas se buns. Même si on bouillonne pas l'a vu.